Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour et bienvenue. Merci d'être là. D'abord, je voudrais remercier, avant d'oublier, tous ceux et celles qui prennent la peine de signaler leur intérêt par e-mail, ou bien un coup de téléphone, ou directement sur le site de l'entretien. Merci de votre intérêt. Aujourd'hui, nous poursuivons ce que nous avons commencé la dernière fois, donc l'Alliance oubliée. Et dans l'Alliance oubliée, il y a une partie où Annick de Sousenel traite de la création. Et nous parlons de la création, mais nous ne disons pas jour, le jour. Le premier jour ou le deuxième jour, on dit le jour 1. Parce que ce jour-là est une période qui, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Est-ce que ça peut durer des millénaires? Quand on dit le monde a été créé en ces jours, ce n'est pas des jours comme nous, nous les comptons habituellement. C'est pour ça qu'on ne dit pas, selon la traduction, le jour 3. Mais le premier jour, le deuxième jour, on dit le jour 1, le jour 2, le jour 3. Ça peut durer une certaine longueur d'année, on ne sait pas, des millénaires peut-être. Alors aujourd'hui, nous sommes au jour 3. Donc, c'est la séparation du sec et de l'humide. La terre, le sec et les mers. Dieu dit que se rassemblent les eaux qui sont au-dessus des cieux vers un lieu 1 et que soit vu le sec. Dieu appelle le sec « terre » et l'amant des eaux, il les appelle « mer ». Dieu voit parce que c'est accompli et non pas parce que Dieu voit et que c'est bon. Le « bon » ici, le « tob » en langue hébraïque, c'est « accompli ». Donc, Dieu voit parce que c'est accompli. C'est un ordre, les eaux qui forment les cieux ont pour vocation de se coaguler et de devoir devenir du sec, c'est-à-dire l'inaccompli de l'accompli. L'inaccompli va passer à l'accompli et les ténèbres à la lumière qui deviendra « information » pour que l'inconscient devienne du conscient. Ainsi, l'homme ontologique ne peut aller que vers Dieu au terme de son accomplissement. C'est son espace divin, sa terre promise. Car cet ordre de rassemblement des eaux vers un lieu un est un appel amoureux de l'époux à son épouse, de Dieu à l'homme Adam que nous sommes. Nous sommes de nature divine, donc nous, notre origine est dans le divin. Cette terre sèche serait stérile sans les eaux d'en haut, car ces eaux d'en haut assurent sa fécondité. Éloïm fait pleuvoir sur cette terre, née du désir que l'homme a de Dieu, le désir que Dieu a de l'homme. C'est réciproque. Jour de noces que ce troisième jour. Les eaux, séparées tout d'abord, viennent s'unir à la terre et jubilent. Elles s'emplient de verdure, de fleurs et de fruits. Elles chantent ainsi la richesse de l'époux, visiter de l'époux, c'est-à-dire visiter de l'époux divin. Si l'homme oublie dans son exil cette luxuriance levée au-dedans de lui, notre monde, lui, en garde intensément le souvenir. Notre planète, terre, serait comblée de richesses innombrables si nous ne les exterminions pas au fur et à mesure par notre inconscience collective. Le pire mal de l'humanité, c'est son inconscience ontologique. « Le ciel, discrètement, dissous dans nos eaux, les mers, les océans, les larmes, est un feu. Mettez du ciel sur une plaie et vous verrez qu'il est feu. Ce ciel est présence et symbole du feu de l'amour. Notre sang, pulseur de vie, nos océans, vibrants de vagues et de marées, les eaux qui bercent l'enfant et le sculpte dans la vente maternelle, l'écoulement de nos larmes, toutes ces actions qui s'agitent en nous et autour de nous se souviennent et nous interpellent. Le jour 3, ce chiffre 3 correspond, dans la mystique juive, au symbolisme du chameau qui, lui, traverse les lieux arides en puisant dans ses propres réserves, ses bosses sur son dos, nous rappelle cette image de l'homme en marche vers ses normes ontologiques, portant en lui toutes les énergies et le potentiel nécessaire vers sa réalisation ultime et éternelle, son féminin de l'être. Au jour 4, maintenant, Elohim fait les deux grands de la rupture, le grand luminaire pour présider au jour et le petit luminaire pour présider à la nuit et les étoiles. Vous verrez qu'est-ce que vont faire les étoiles tout à l'heure. Le nombre 4, dans la langue hébraïque encore, est relié à une idée de stabilité, d'équilibre, voire d'arrêt nécessaire, à toute structuration. Pourquoi? Mais pour préparer un passage. Une porte, c'est un passage. Le 4 correspond à la lettre d'alette qui signifie la porte. Passage, mouvement et vie. Si la matrice ne donne pas naissance, elle devient tombeau. Donc, c'est un temps de réflexion, un temps d'arrêt, un passage, pour mieux s'enligner dans ce passage. La semence au sein de la création instaure une dualité. Elle se donne un adversaire, le Satan. Je dis bien un adversaire et non un ennemi. Ontologiquement, celui-ci n'est pas un ennemi. Il est celui qui se tient sur l'autre versant de notre être, c'est-à-dire le côté l'inaccompli, afin de présenter à l'Adam que nous sommes ses énergies et le potentiel de nos énergies, de notre intériorité, finalement. L'Adam, avec l'aide de Yod-Hevae, Yavé, aura pour vocation de lutter avec l'adversaire. Souvenez-vous de Jacob, qui lutte toute une nuit avec l'ange pour finalement se conscientiser de quelle essence divine il est fait. Et dans cette lutte, il devra sortir vainqueur. Et en effet, dans l'histoire de Job, on voit que Jacob, c'est-à-dire, sort vainqueur de cette lutte avec l'ange. Alors, les énergies de l'inaccompli présenté deviendront lumière, information, pour construire son nom, son nom secret, gardé au cœur de la semence divine. Mais le Satan adversaire, jaloux du devenir divin de l'homme, deviendra, hélas, l'ennemi. Parce que l'homme étant appelé à devenir Yavé, je suis, le Satan ne veut pas le servir. Mais les anges sont au service de Yavé, que nous sommes en devenir. Donc, le Satan adversaire, jaloux du devenir divin de l'homme, deviendra, hélas, l'ennemi. Cette tragédie de l'homme sera décrite au troisième chapitre de la Genèse. Dans notre manière de penser du temps de l'exil, nous ne comprenons pas trop pourquoi, avec la puissance de Dieu, l'adversaire n'est pas aussitôt exterminé. Mais nous découvrirons probablement ce pourquoi, graduellement, après plusieurs ou différentes conscientisations et mutations de notre être. Souvenons-nous des dix plaies d'Égypte où Yod-Hevaï endurcit le cœur de Pharaon, ce qui nous surprend, pour ne pas laisser aller les Hébreux avant que tout le travail de la maturation se soit fait. Un peu comme l'enfant dans le ventre maternel qui doit mûrir pendant neuf mois pour enfin naître complètement formé. S'il sortait avant, il ne serait pas viable. Alors, c'est comme un modèle, cet enfant dans le ventre de la mère, que nous vivons dans notre vie terrestre. Le Satan reçoit un reflet de lumière de la part de Dieu, comme la lune ne brille que si elle est éclairée par le soleil. De même que la lune réfléchit la lumière du soleil, mais n'émet pas de lumière, de même, le Satan est transmetteur de la lumière de Yod-Hevaï pour éclairer notre nuit, mais il n'est pas la lumière. La colonne de feu, souvenez-vous, pour les Égyptiens, pour les Hébreux, qui éclaire la nuit des Hébreux à la sortie d'Égypte, est présente, est comme une présence de cet adversaire anthologique. Mais la lumière, comme je viens de dire, vient de Yahvé. Cette lumière de Yahvé, qu'il réfléchit, vient de Yod-Hevaï lui-même. En recouvrant nos normes ontologiques avec la grâce de Dieu, nous pouvons redonner au Satan sa fonction ontologique d'adversaire et le vaincre par la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Jésus nous en a montré le chemin. Avec les deux luminaires, soleil et lune, Dieu donne aussi les étoiles. Les étoiles sont symboles des anges de Dieu, nous dit l'Apocalypse. Ce sont des énergies divines qui nous assistent. Ils sont des relais de lumière, comme des transformateurs d'énergie. depuis les plus hautes hiérarchies qui entourent le trône divin jusqu'à l'homme. Ainsi, vous avez vu, ce jour 4, c'est la création des grands luminaires qui vont nous aider à poursuivre notre route. Nous passons maintenant au jour 5. Au jour 5, c'est la création de tous les êtres vivants dans les airs et dans les eaux. Dieu dit que foissonne eau d'un foissonnement d'âmes vivantes sur la terre, dans la mer et au-dessus des cieux. Elohim voit parce que c'est accompli. Comme Dieu séparait les eaux d'en haut des eaux d'en bas au jour 2, voici qu'en ce jour 5, il les peuple tous ces oiseaux qui volent dans l'air et ces poissons qui foissonnent dans les mers sont symboles de nos énergies inaccomplies. C'est en essayant de comprendre la nature et le comportement de chacun de ces animaux, de ces oiseaux, que l'on peut arriver à comprendre le caractère et la nature de chacune de nos énergies pour mieux les intégrer. Pour la première fois, en ce jour 5, sont nommées âmes vivantes, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer. l'oiseau a le rôle d'assumer la source des profondeurs pour remonter vers les hauteurs. Il nous rappelle la descente dans les profondeurs de nos énergies inaccomplies pour remonter vers les hauteurs de nos énergies accomplies, c'est-à-dire le sec. Dans la symbolique ontologique, les poissons de la mer, eux, peuplent la nature de l'inaccompli et l'oiseau, les cieux de nos accomplis. Cieux et terre dans ce même mouvement créateur commencent ici de respirer. Âme vivante veut dire que la vie est insoufflée en eux. Et Dieu bénit poissons et oiseaux et dit « Croissez et multipliez-vous ». Ce « croissez et multipliez-vous » en langue hébraïque, c'est « baroque » qui veut dire béni. Et ce béni est très important car sans bénédiction divine, il ne peut rien se construire de juste. De même pour nous, cette bénédiction nous donnera la possibilité de construire le saint nom, le germe, le fils en nous. Marie, mère de Dieu et du fils de l'homme, réalise cette plénitude. Elle vit sa matrice d'eau chez ses parents, elle vit sa matrice de feu au temple et avec le Christ, elle va vivre la matrice du grand. Elle le reconnaît dans son Magnificat quand elle dit « Le Seigneur fut pour moi des merveilles, saint est son nom ». Et ici, le nombre cinq, c'est le « He » qui représente le souffle. Le cinq et le souffle sont donc liés par cette lettre « He » dans la composition du nom « Yod, He, Va, He ». Deux « He » de valeur cinq donnent le dix qui est le symbole du nom de Dieu. C'est pourquoi le jour cinq annonce ce souffle annonce le Messie, le « He » qui est le souffle de vie de l'humanité. Quand le Christ viendra s'incarner dans notre terre d'exil, ce sera la période six de notre ère. Nous sommes maintenant au jour six. Dieu dit que la terre, donc le cycle, produise âme vivante selon son espèce, bétail rampant et les vivants du cycle, et chaque rampant de la Adama selon son espèce. Et Dieu voit parce que c'est accompli. Lié au jour trois, souvenons-nous, où les eaux du ciel et les eaux de les mers sont séparées. Ici, le jour six célèbre lui aussi le couronnement de l'œuvre en deux temps. Tout d'abord, le sec, appelé terre au jour trois, correspond au jour six dans l'apparition des armes vivantes de la terre. C'est le monde végétal, puis le monde animal, chacun selon son espèce. Le mot espèce apparaît dix fois au total dans ce texte. Le nombre dix symbolise donc, on l'a dit, le nom divin dans le registre du créé. Il est lumière du iode, c'est l'iode, la lettre qui veut dire iode, hé, va, et l'Adam, l'homme, créé dans la seconde partie de ce jour six, est fait pour atteindre à la ressemblance divine. Il pourrait être dit, donc, cet Adam, espèce de Dieu, car il contient en lui cet Adam que nous sommes, dans sa semence, toute la promesse de devenir un Elohim. L'homme, image du verbe divin, sera défini par son verbe, sa parole. Souvenez-vous que dans toute la création, seul, seul, l'homme peut parler parce qu'il est debout. Maintenant, le mot bérechit, c'est-à-dire, ici, ça va être le mot behéma, traduit par bétail, est à remarquer, car nous le retrouvons dans plusieurs livres de la Bible sous sa forme plurielle qui est le behémot. bien qu'il soit traduit par un singulier, il désigne alors le dernier grand seigneur des enfers qui réunit en lui tous les vivants de terre et qui, avec le Léviathan, se présentera devant l'homme que nous sommes quand nous serons rendus dans la matrice du crâne. Il sera l'adversaire de la dernière mutation de l'homme que l'homme aura à accomplir. À cette étape, toutes les énergies animales deviendront informations. L'homme sera totalement connaissant dans la pleine lumière. La Adama, terre intérieure, est le féminin de l'Adam que nous sommes. Cette terre intérieure, cette Adama, nous l'avons vue, a un rôle maternel. Elle est comme la matrice de laquelle l'Adam est appelé à naître de terre en terre successive. Ces âmes vivantes sont les poissons petits et grands insaisissables par l'homme dans les eaux de l'inaccompli qui, tirés des eaux par Dieu, sont alors faits animaux de la terre, visibles et saisissables par l'homme, afin que celui-ci fasse de leurs énergies inaccomplies de l'accompli. Si l'Adam ne les saisit pas et n'accomplit pas leur énergie, ces animaux retourneront à l'état de poisson dans les eaux de l'inconscient. Alors, il entretiendrait la situation d'exil et se restrait dans l'inconscient. Mais, s'il les saisit et les travaille, il entre alors, à ce moment-là, dans la dynamique du faire, du union humain, qui le conduira de l'image à la ressemblance de Dieu. Au cours de ces étapes, l'homme aura affaire avec l'énergie du taureau, puis avec celle du lion qui est feu, avec celle de l'aigle dans sa puissance de vision, avant de devenir l'homme totalement accompli. Ce sont les quatre vivants connus sous le nom de tétramorphes, une vision dont on parle dans Ézéchiel, au chapitre 1, verset 1 à 14. Alors, nous l'avons vu, le sommet de cette opération divine du jour 6 est celle de l'homme. Dieu dit « Faisons un Adam. Un mystérieux conseil divin au sein de la divine trinité préside certainement à la décision d'une si grande œuvre. Mais la présence de l'Adam est aussi là pour expliquer ce pluriel, ce faisant. L'Adam est déjà dans le cœur de Dieu comme une fois créé, Dieu sera au cœur de l'Adam. Dans le livre de Job, nous lisons « Le nombre de tes jours est incontable dit Dieu à Job, lui rappelant qu'il était déjà là lorsque créant la terre, Dieu mettait les limites à la mer et posait les verrous des portes. Vous avez ça dans Job 38. Il est permis de penser qu'à l'issue de cette concertation divino-humaine, l'Adam accepte le travail qui le conduira à la ressemblance divine. C'est le oui de l'épouse répondant à l'époux qui la demande en mariage. Alors, Dieu crée l'Adam dans son Cette histoire avec un grand H sous l'histoire avec un petit H, ou encore l'endroit de la tapisserie dont notre condition d'exilé ne nous laisse voir que l'envers. Malgré les infidélités et les turpitudes de l'épouse que nous sommes, le véritable époux, épris d'un amour infini pour elle, tisse en silence l'histoire de la création sans entraver la liberté de l'Adam puisque cet Adam a consenti à cette finalité. L'Adam est programmé avec son consentement pourquoi? Pour atteindre à la ressemblance. Nous l'avons dit, l'Adam est de sang divin, de race divine. Le A de l'Adam contenu dans le nom Aleph qui est le père, le Dieu, qui est le nom d'Élohim et D-A-M le dans veut dire dans le sang. Donc Adam veut dire Élohim dans le sang. Dans son image, dans l'image d'Élohim, il crée lui, mâle et femelle, il crée eux, lisons-nous, dans la Genèse. Exprimé pour la troisième fois dans ce premier chapitre de la Genèse, le verbe créer concerne le couronnement du créé, l'Adam. La divine Trinité pose devant elle l'Adam qui, image divine, se révélera trinitaire. Le deuxième chapitre nous le dira. Indéfini jusqu'alors, l'Adam créé est maintenant bien défini dans sa personne. L'Adam, en son naissance, en tant qu'image de Dieu, est créé l'Adam mâle et femelle. En termes ontologiques, il ne s'agit nullement de la différenciation sexuée homme-femme que nous connaissons dans notre corps animal d'exilé. En Christ, il n'y a ni homme ni femme, nous dit l'apôtre Paul, parlant de la situation ontologique recouvrée après la subtile transformation du corps animal en corps spirituel. Dans cet ordre, le mot mâle qui est accord signifie se souvenir. Se souvenir de quoi? De son autre côté, le pôle femelle. Faisons un Adam dans notre image et capable de notre ressemblance, nous dit la Genèse. Adam, chacun de nous, a, en quelque sorte, les cartes en main pour s'accomplir et pour faire de la lumière. La femelle ontologique, intérieure en chacun de nous, est une profondeur sans fond qui permettra de muter autant de fois qu'elle faudra pour transcender jusqu'à l'infini. Elle est ses cieux de la Adam, sa féminin, peuplée d'un potentiel incommensurable d'énergie inaccomplie. Comme les étoiles qui n'auraient pas encore donné leur lumière individuelle, mais qui toutes gravitent autour du noyau fondateur, l'image divine, la semence du Fils que ce pôle femelle tient selé dans ses os, ses cieux. Même au niveau tragique de l'exil, grâce à la présence d'Éloïme dans le sang, le cœur de la Adam continue de battre. Le second avènement qu'attendent les croyants dépend en grande partie d'eux et de l'évolution de toute l'humanité. Sur ce chemin de retour aux normes premières, Dieu les bénit et leur dit croissez et multipliez, remplissez la terre, le sec, soumettez-la et dominez sur les poissons de la mer sur l'oiseau des cieux et sur tout vivant rampant sur la terre. Comme en ce qui concernait les vivants du jour cinq, appelés à croître, à se multiplier, la bénédiction divine préside ici à l'ordre que reçoit l'Adam de se multiplier, mais aussi de remplir la terre, c'est-à-dire le sec, ce dernier impératif faisant l'objet de la vocation ontologique propre de l'homme, supérieure en cela à celle des anges. Nous allons terminer ici ce premier entretien, c'est-à-dire l'entretien à partir du troisième jour et nous poursuivrons à la prochaine fois. Merci et à la prochaine. cette émission est une réalisation de TCBH propulsée par Derry Télécom.